L'autre jour, je regardais un tableau de Ferdinand Hudler, un peintre suisse, avec une de mes élèves, et j'avais envie de vous faire une petite analyse pour vous montrer comment un peintre réinterprète la réalité, plutôt que de copier la réalité. C'est ce tableau très surprenant de Ferdinand Hudler qui s'appelle Le lac de Genève à Chèbre. Ou le lac Léman à Chèbre. En fait, on peut voir différentes choses. On peut voir notamment le ciel qui est très particulier, la manière dont il a traité ses nuages. Hudler, c'est un peintre qui est vraiment très moderne, très avant-gardiste pour son époque. Et si on essaye de comprendre comment et pourquoi il traite le ciel de telle manière, on va voir qu'il y a une espèce de logique dans ce traitement. On va voir notamment, vous voyez les lignes qu'il y a dans l'eau, ces alternances claires, sombres, claires, sombres, proches de la ligne d'horizon. Et regardez en fait les parties basses des nuages, ces espèces de lignes qu'on peut retrouver. Donc là, il y a déjà des dialogues qui sont en train de s'instituer. Ensuite, il y a les arbres, les arbres en bas à gauche. Et regardez comment on retrouve un petit peu ces formes dans les nuages. C'est évident qu'ils cherchent à créer un dialogue entre les arbres et les nuages, même des dialogues un peu cachés. Pour terminer, j'aimerais vous montrer, proche de la ligne d'horizon, la forme de ce nuage qui est en bas à droite. Et regardez la forme de la berge, qui elle aussi est en bas à droite, un tout petit peu plus basse que la ligne d'horizon. Et c'est presque un jeu de miroirs. Et en fait, c'est comme ça qu'un peintre crée des dialogues, crée de la cohérence, crée de la logique. Et en même temps, nous offre une scène inspirée de la réalité, mais qui a été réinterprétée. C'est très important. Regardez aussi le vide. Regardez la forme de l'arbre en bas au centre. et regardez la forme du vide entre l'eau et la partie basse du ciel. C'est Léonard de Vinci qui disait que la peinture est d'abord et avant tout quelque chose de mental. Je vous laisse observer ça. J'espère que ça vous a plu, chers passionnés de peinture. Si vous pouvez, si vous avez envie, partagez cette vidéo, faites des commentaires. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501